bonjour bienvenue dans le podcast danse avec le chaos je suis doc la luna l'inde mon pays d'origine m'a appris à danser avec le chaos à faire des obstacles de la vie des opportunités pour grandir après une carrière de médecin classique je décide de quitter la blouse blanche je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale post colonialiste les sujets qui me passionne se réapproprier les sagesses de son corps de ses sens de ses cycles écouter les messages de son âme incarner sa mission de vie et sa puissance contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement être au service de la vie déployer sa vision intégrative incarner sa spiritualité dans ce monde ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école la tribe empowering school ce podcast pour moi c'est un rendez vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion de célébration malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur namasté bienvenue dans ce nouvel épisode dans avec le chaos je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir avec une invitée et avant de vous en dire un peu plus sur elle je j'aime beaucoup ce genre de rencontre on s'est rencontré entre guillemets par hasard dans un événement à paris à la belle ville l'oise et j'ai beaucoup aimé ta question d'accroche j'ai dit ça et puis comme ça petit à petit il y a quelque chose qui s'est tissé et dans ce que tu fais aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui me parlent ça connecte énormément et je me suis dit tiens je vais la suivre sur instagram et comme ça fil en aiguille on se retrouve ici aujourd'hui à échanger ensemble entre pointe noire et la région parisienne la banlieue la banlieue saint denis je pense qu'on allume des espaces on active des égrégores ensemble et donc bienvenue dans ce nouvel épisode et merci avant qu'on commence j'ai dit ça que tu aurais envie de nous partager toi comment est-ce que tu fais dans ce monde qui va très vite où il ya énormément d'émotions qui nous traversent d'énergie qui nous traversent comment est-ce que est-ce que tu as une pratique pour revenir à toi comme ça en quelques instants qu'est-ce que tu fais toi à moi je fais du sport soit je fais des squats voilà il faut que je fasse ou je danse non je dirais plus je danse quoi de ça en deuxième non je danse tout simplement pour me recentrer yes donc c'est le corps tu passes par le corps pour oui c'est un autre point commun qu'on a alors comme quoi alors je vais aller direct droite au but avec toi parce que je sens que tu es une femme feu et que je pense qu'on peut y aller c'est aujourd'hui avec tout ce qu'on est en train de vivre en train de traverser avec toutes les causes qui se réveillent un petit peu là comme ça de l'histoire mais aussi dans le présent et dans les futurs proches qui décident comment est-ce que tu danses avec le chaos comment je danse avec le chaos alors danser avec le chaos d'ailleurs c'est une belle expression danser avec le chaos je dirais plutôt que oui bah je danse avec mais c'est une lutte permanente en fait c'est un combat permanent entre le bien et le mal après c'est très vaste que je dis mais pour essayer de toujours en fait équilibré et ça c'est c'est très très compliqué c'est un travail en fait de tous les jours en fait de chaque instant et face à chaque nouvelle situation qui se présente donc en fait comme tu dis je suis feu donc j'ai pas le choix je fais au mieux je pense que je pourrais faire mieux aussi mais pour l'instant je dirais que je suis plus en combat en lutte et en survie que en en vie tout pour et merci pour pour ton partage ton introduction bienvenue à ce feu et il ya quand même des bébés qui sont nés de de ce cheminement déjà tu es maman oui tu es professeur des écoles donc on va dire quelque part dans ta mission de vie à cette intention cette vibration de transmettre pour la nouvelle génération mais tu as aussi ouvert créer une maison d'édition un peu spéciale et moi je trouve que c'est des beaux bébés justement pour accompagner ce chaos à la fois collectif mais aussi peut-être personnel et individuel et est ce que tu peux nous dire comment est ce que tu es venu cette impulsion cette étincelle pour pour créer donc afro dia ta maison d'édition et comme ça tu vas pouvoir nous la présenter aussi alors pour résumer en fait déjà je viens du milieu militant donc tout ce qui est cause afro ce qu'on peut dire noir black history ça ça m'a toujours intéressé je viens aussi du mouvement rasta donc on a toujours eu des grandes figures qu'on a étudié comme aïla sélacier la reine ménène marcus garvey donc c'est la continuité et donc lorsque ma fille a commencé à grandir vers 10 ans à peu près elle a commencé à me poser des questions en fait sur son histoire puisqu'à l'époque c'était en cm2 que qu'on enseignait la traite négrière donc la première fois que l'enfant afro voit ses ancêtres à l'école et à travers des outils pédagogiques c'était à travers donc la traite négrière donc la première image à laquelle ils ont à faire face c'est une image d'esclave donc d'hommes enchaînés ou fouettés donc c'est extrêmement violent peut-être qu'on en reparlera après c'est extrêmement violent au niveau de la symbolique à tous les niveaux surtout que avant on ne voit aucune image de l'homme noir l'homme noir bien sûr homme avec un grand H donc lorsqu'elle m'a elle a commencé à me poser des questions j'ai voulu répondre à ces questions donc j'avais le bagage intellectuel pour lui répondre mais avec un enfant de 10 ans il faut pouvoir lui expliquer déjà une les choses simplement et puis deux avoir des supports pour les enfants c'est toujours bien qu'ils aient des images et donc j'ai commencé à chercher dans le commerce et j'ai pas trouvé de choses qui me plaisaient déjà il y en avait très peu et j'ai pas trouvé de choses qui correspondaient à mes attentes donc comme je n'ai pas trouvé ce qui correspondait à mes attentes j'ai décidé donc de créer cette maison d'édition afrodia édition donc avec des livres et des outils pédagogiques qui retrace justement l'histoire de l'afrique et de sa diaspora donc amérique antille aux enfants donc c'est un travail de transmission j'essaye de leur transmettre l'histoire que l'on n'apprend pas à l'école je trouve que c'est un sacré projet donc toi même tu es originaire de Guadeloupe oui je suis de la Guadeloupe d'accord et tu as quitté la Guadeloupe à quel âge alors moi je suis né ici d'accord tu es né en région parisienne et ta famille non ma famille oui bien sûr en Guadeloupe et moi je suis je suis né ici d'accord ça a été facile de te lancer comme ça dans dans la création de ta maison d'édition parce que c'est quand même un univers particulier bah en fait je me suis pas posé de question en fait moi c'était pas créer une maison d'édition c'était d'écrire pour transmettre et pour pour comment dire réécrire notre histoire tout simplement parce qu'on sait très bien tant que les lions voilà n'auront pas leur propre histoire et raconteront toujours tant que les lions pardon ça tu pourras couper tant que les lions n'auront pas leur propre raconteront pas leur propre histoire de chasse les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur donc forcément je me suis pas posé cette question en termes de maison d'édition mais plus en tant que militante donc il fallait transmettre donc moi c'était un travail de militantisme à la base et non un travail d'édition pure et maintenant avec l'auto-édition et ben on peut se débrouiller et c'est pas cette partie là qui m'intéressait en fait c'était le message ouais c'était le message que tu voulais mettre par écrit créer des outils pédagogiques et à partir de là tu t'es dit autant créer ma propre maison d'édition pour pouvoir être libre finalement dans tes messages tout à fait ouais la liberté c'est très important j'ai jamais pensé par exemple à à me faire éditer ou à demander à une maison d'édition qu'on m'édite parce que je sais que voilà la liberté c'est compliqué c'est très dur comme pour tout mais c'est ce qu'il y a de mieux quoi ouais c'est ce qu'il y a de mieux ça vibre en toi l'énergie de la liberté oui c'est ce qu'on partage je pense et est-ce que tu tu penses que tes tes livres sont faits pour tout public bien sûr je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse ouvrir cet espace là de découverte à des personnes qui sont pas afro-descendantes bien sûr c'est logique pour moi forcément on commence toujours par soi ça c'est c'est normal on commence toujours par par soi même et ma cible forcément c'était la c'est la communauté afro en priorité mais c'est l'histoire de l'humanité il n'y a pas de porte qui est fermée mais c'est normal qu'on se concentre déjà sur nous puisque c'est une histoire qui n'est pas racontée c'est une histoire qui est méconnue puisque il ne faut pas oublier qu'il ya eu les 400 ans d'esclavage qui a eu la traite négrière suivi de la colonisation de la ségrégation etc donc on est un peuple en fait amnésique donc on doit déjà nous mêmes se reconstruire avant de partager au monde c'est par état donc on a déjà nous mêmes un très très gros travail à beaucoup beaucoup de niveaux c'est extrêmement lourd donc il faut déjà s'occuper de nous mêmes avant de pouvoir partager mais bien sûr c'est l'histoire de l'humanité et comment devient ta créativité pour déposer justement il ya il ya quand même beaucoup de d'énergie de de colère de souffrance de tristesse de deuil à faire comment ce que tu arrives à canaliser cette énergie pour en faire un outil qui va être accessible à des enfants à des ados bah je pense que c'est avec le temps parce que lorsqu'on a 20 ans forcément les feu 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 c'est normal ce sont des étapes surtout qu'on a une histoire vraiment 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 dur et surtout lorsqu'on plonge dedans parce qu'il faut quand même lors en plus lorsqu'on commence à comprendre la violence aussi bien physique symbolique de notre histoire on ne peut être qu'en colère et ça c'est tout à fait naturel moi lorsqu'on me dit oui mais faut pas être en colère etc moi si je commence à vous écrire un livre sur les systèmes de torture qui ont été créés pendant l'esclavage ne pas être en colère c'est vraiment se moquer du monde pour être vraiment poli donc ce sont des étapes donc forcément là moi j'ai eu j'ai 20 ans plus d'une vingtaine d'années de réflexion de militantisme donc avec le temps plus le métier de professeur des écoles donc c'est un métier de pédagogie donc avec tout ça j'ai réussi à équilibrer ces deux forces ça ne veut pas dire que lorsque je fais pas des recherches je n'ai pas le côté colère parce que tu découvres toujours des choses et tu te dis franchement c'est abominable l'humain peut être vraiment vraiment mauvais mais avec justement mes pratiques et la pédagogie et le public qui est la jeunesse eh ben on est obligé d'équilibrer justement toutes ces parties en fait pour donner justement ces outils et j'ai des retours que positif donc le premier livre est sorti en 2015 et depuis j'ai que des retours positifs donc je pense que l'équilibre arrive à être présent dans dans les livres en fait et donc le premier livre s'appelle l'histoire de l'afrique et de sa diaspora donc je le montre quand même à l'ouverture voilà donc donc ça c'est le ce qu'on appelle le best seller c'est le premier et dans ce livre là justement on retrace l'histoire de l'afrique et de sa diaspora mais de la préhistoire jusqu'à nos jours parce que c'est ça la problématique c'est que tout le monde a des petits bouts d'histoire comme ça mais tout est confus on comprend pas voilà les structurés donc ça parce que je suis aussi de l'école du du grand chèque en tadiop qui prône justement la continuité historique pour comprendre justement les causes à effet et c'est ce qui permet en fait de de tout comprendre et une fois qu'on a compris ça on comprend tout ce qui se passe dans la communauté afro comme en guadeloupe jusqu'à aujourd'hui jusqu'au chlordécone qui a été justement rebouté là au tribunal etc tout est lié en fait c'est pas il n'y a pas une histoire qui arrive comme ça cheveux au vent tout 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 est lié donc c'est pour ça que la communauté a besoin d'une structuration en fait intellectuelle pour pouvoir surmonter tous les problèmes en fait d'aujourd'hui parce qu'il faut oublier que l'histoire c'est le passé mais c'est le présent dans lequel on vit et puis c'est le futur que l'on construit ça on a on a beaucoup de mal à le comprendre on pense que l'histoire ouais c'est que le passé mais mais non oublier le passé on passe à autre chose alors qu'en fait même en Inde on connaît cette notion de karma tant que les schémas anciens se répètent dans le présent on va continuer à le reproduire dans le futur mais exactement exactement surtout lorsqu'on n'est pas soigné parce qu'on est aussi un peuple qui n'avons pas été soignés après 400 ans d'esclavage ségrégation apartheid colonisation et ont été lâchés dans la nature comme ça c'est extrêmement dur donc il ya beaucoup de choses à faire on n'est même pas soigné en fait et c'est pour ça qu'on a toutes ces séquelles après dans tous les niveaux au niveau au niveau familial au niveau de la composition de la famille au niveau du regard qu'on a envers soi même la peau noire les cheveux etc etc générationnel quand c'est rencontré exactement et ben c'est exactement ça et ça se transmet de de génération en génération exactement et c'est pour ça aussi qu'on voit que il ya aussi une autre une espèce de perte d'identité là je suis en train de travailler un peu de me renseigner sur tout ce qui est généalogique je suis en train de faire une grande recherche généalogique pardon avec le comité 98 et il ya aussi les tests adn ce qui est très très pratiqué je pense que tu connais chez les afro-américains mais par contre en milieu francophone c'est beaucoup moins connu voilà donc c'est lié tout est lié et là au jour d'aujourd'hui quand on enregistre a écrit combien de livres huit donc tu conseillerais aux personnes qui veulent par exemple mettons qu'elles réalisent qu'elles ont été anesthésiées par cette partie de l'histoire et qu'elles ont pas envie en fait de s'intéresser à toute cette part oubliée que l'histoire de l'humanité donc on pourrait commencer à plonger dans ton premier livre et et ensuite qu'est ce que alors le premier de toute façon c'est celui là là il n'y a même pas à discuter c'est celui là après bien sûr si on est aux antilles il ya le même sauf qui s'appelle l'histoire des antilles entre guillemets française boadeloupe et martinique et pareil ça retrace cette histoire de la préhistoire à aujourd'hui et ensuite après ce sont des livres pour enfants donc tout dépend des âges pour enfants mais il y en a un que je conseillerais qui fonctionne qui fonctionne très très bien donc c'est le dernier qui est sorti qui s'appelle trop beau mes cheveux afro et celui là pareil il retrace l'histoire en fait du cheveu afro de la préhistoire à nos jours parce que il ya une problématique avec les adolescentes noires foncées de peau avec cette histoire de colorisme et lors des ateliers elles disent qu'elles n'aiment pas leur peau qu'elles n'aiment pas leurs cheveux crépus et surtout que les garçons les choisissent en dernier donc ils choisissent d'abord les filles blanches métis arabes asiatiques et les filles noires sont choisis donc en dernier lors des relations amoureuses donc forcément le regard de l'hôte c'est très compliqué surtout à cet âge là donc j'ai voulu en fait j'ai écrit ce livre là pour elle en fait pour leur expliquer à quel moment ce cheveu entre guillemets est devenu affreux entre guillemets donc elles découvriront que c'est avec l'esclavage avec le regard du maître etc etc mais qu'avant en égypte antique pendant les grands empires etc il n'y avait pas du tout cette problématique et donc j'ai des très très bons retours par rapport à ce livre et je conseillerais vraiment celui là à toutes les adolescentes vraiment super ouais merci pour c'est drôle parce que moi tu vois je en arrivant en guadeloupe je j'ai participé pendant un an un groupe de travail avec d'autres femmes et notamment des femmes afro-descendantes et on travaillait sur le rapport de comment on avait grandi en tant que femme de couleur par rapport à la norme occidentale et c'était hyper intéressant de voir qu'on a des similarités par exemple en tant que femme indienne en inde aussi il ya une forme de hiérarchie des couleurs et les hommes sont attirés par les blanches les clairs de peau et les plus français dernier et c'est ce que tu as évoqué en fait en parlant du colorisme les gens sont pas forcément au courant de cette cette problématique qui est que en tant que femme de couleur en fait il ya une hiérarchie interne et que sur on a eu tellement de références tu as tu parles de la traite négrière par exemple qui a abordé en cm2 moi je m'en rappelle même pas en cm2 d'avoir abordé ce sujet tu vas pour te dire donc c'est quand même fou c'était une leçon normalement je crois à peu près de leçon comme ça et en fait je me rends compte que dans tous nos références éducatives on est toujours avec des représentations blanches je prends l'exemple des cours de biologie à force d'avoir des personnages de couleurs blanches en fait pour moi il ya eu comme une dissociation entre mon corps et le corps que je regarde dans les livres et c'est que très récemment on en installe en voyant sinon mais il faut reconnecter en fait donc j'apprenne à voir mon corps comme étant mon corps avec ses couleurs avec et et ça en fait on s'en rend pas compte mais c'est un vrai trauma ah bah c'est un trauma extrêmement fort et je crois que je sais plus si c'était un nigérien je sais un africain du continent qui justement a créé les premières prothèses noir alors je sais pas si tu as vu ça sur le net j'ai oublié son nom et justement c'était la même problématique quoi et il a inventé très récemment comme les pansements par exemple couleur peau bon les pansements c'est assez récent aussi mais ce que j'expliquais dans dans mon dernier podcast c'est que c'est tout à fait normal puisque le monde aujourd'hui dans lequel on vit n'est pas une projection en fait de notre génie africain on vit dans un monde qui n'a pas été conçu pour nous donc c'est tout à fait normal en fait c'est pas comme à l'époque comme j'explique en égypte antique où les pyramides l'astronomie nos cheveux nos coiffures etc nos parfums etc nous représenter là on est dans une société post coloniale et post entre guillemets post coloniale qui a été créée justement pour nous détruire donc forcément qu'on a tous ces problèmes là au niveau de la médecine au niveau de la littérature même au niveau de l'architecture au niveau de la médecine au niveau de la nourriture au niveau de la beauté à tous les niveaux tout 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 bien sûr c'est normal puisqu'on vit pas dans un monde donc c'est très toi qui est médecin je te dis on a c'est même pas d'une seule thérapie qu'on a besoin tu vois le c'est extrêmement lourd comme charge en fait déjà tu es dans un monde qui correspond pas du tout il n'y a aucune valeur qui correspond donc c'est normal les normes du mal plutôt mais bon voilà on se comprend quoi c'est c'est compliqué ouais et mais est ce que avec tous ces constats et le fait de creuser au quotidien je pense que t'es une t'es une curieuse par essence et en termes de recherche dans l'histoire comme tu le disais tu découvres de plus en plus de choses est-ce que tu restes malgré tout optimiste pour le futur pour les générations qui arrivent bah oui parce que déjà je suis de caractère quand même optimiste mais il y a du boulot il y a beaucoup 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 de travail donc si on le fait c'est qu'on y croit on a chacun sa mission sur terre donc c'est clair qu'on va continuer mais il ya un travail phénoménal à faire un travail phénomène phénoménal vraiment et on a vu que ce travail quand même porte ses fruits puisque on a vu que notre frère homo toundé est parti très très récemment et justement lorsqu'il est parti on a vu les graines qu'il a semé partout dans le monde afro que ça soit en afrique que ça soit aux états unis que ça soit dans les antilles que ça soit en guyane donc il ya un réveil des consciences mais c'est toujours petit les réveils de conscience ça prend du temps il faut plusieurs générations en fait pour pour voir les fruits en fait donc ça avance ça fait son cheminement de ses oeuvres de ce qu'il a fait et pourquoi pourquoi c'est intéressant de creuser un peu plus sur ce qu'il a transmis déjà alors donc pour ceux qui ne connaissent pas homo toundé comment je pourrais décrire homo toundé donc déjà il faut comprendre que dans tous les peuples mais là on parle de la communauté afro il ya eu des leaders de pensée d'opinion marcus garvey malcolm x etc bon beaucoup beaucoup et donc homo toundé déjà c'était un intellectuel même s'il venait du milieu entre guillemets professionnel de la pub mais sa passion ça a toujours été la communauté afro il a toujours été dans des associations voilà on s'est rencontré à sarcelles c'était dans une association hip hop et donc après bah son combat de vie sa mission de vie je pense qu'elle s'est révélée et c'était de justement transmettre cette histoire méconnue au monde entier en fait donc lui il est aussi issu de l'école du grand chèque anta diop donc il ya un grand savant sénégalais qui a prouvé lors du colloque du caire que les égyptiens étaient africains donc le plus qu'a apporté homo toundé c'est qu'il a élargi toute cette connaissance 1 à la population donc il a vulgarisé parce qu'avant le savoir restait entre entre élites si on peut dire ça comme ça il ya toujours eu des intellectuels africains antillais sauf que ça restait par exemple comme la négritude dans des dans des cercles fermés et notre génération la génération d'homo toundé a vulgarisé vulgarisé pardon ses connaissances au peuple puisque sans le peuple en fait on ne peut pas avancer si le savoir il reste qu'en haut le ça ne sert à rien et ce qu'il a fait qui était important aussi c'est qu'il a il était sur toutes les matières il ya l'histoire parce que c'est la base de se connaître mais il a développé justement tout ce qui est mathématique africaine il parlait de science de géothermie et en fait il était multifonctionnel agriculture donc voilà tout était important et c'est ça qu'il a semé partout dans le monde pour justement la renaissance africaine quoi et c'est vraiment à son départ que les gens ont vraiment senti le travail qu'il a qui l'a effectué voilà pour résumer et donc bon ça je pense que vous le savez il a bien sûr l'institut amy jarte en guadeloupe et je pense que ça pourrait être l'objet d'un prochain livre non son histoire et sa transmission ah bah oui pourquoi pas bah moi ce que j'aurais voulu ce que je souhaite en fait donc j'en profite aussi c'était d'instaurer le jour kalala donc le jour kalala justement je pense que c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui faire puisqu'il était aussi maître dans la transmission c'est ce serait le jour kalala ça veut dire le jour kalala le jour dans les écoles en guadeloupe martinique guyane afrique francophone pour le moment célébrer une journée des une des humanités classiques donc ça veut dire par exemple que les enfants écriraient en hiéroglyphes qui mangerait aïtal qu'ils étudieraient je sais pas tout ce qui est agriculture science en fait tout ce qu'ils prenaient et pourquoi pas après étant de cette journée à la semaine un peu comme le black history monde ce qui a commencé par un jour une semaine et ensuite un mois et je pense que c'est le plus bel honneur qu'on peut lui faire dans les écoles collège lycée puisque lui aussi son grand intérêt c'était de transmettre à la jeunesse à la nouvelle génération super c'est un beau message ça et j'ai une dernière question avant qu'on parle un peu de des actualités pour l'année 2023 parce que c'est ça aussi je pense que les personnes qui nous écoutent ce serait intéressant celle qui se sent appelé qu'elle creuse un peu plus sur sur cette histoire de l'humanité avec un grand h mais je sais que ces sujets là au moment du black life matters il ya quelques années ça a éveillé aussi une forme de violence contre je sais pas si tu avais remarqué ça le fait que on on décide de en tant que population entre guillemets minoritaire je me disais même pas ce mot c'est plutôt minorisé parce que si on regarde à l'échelle de l'humanité dans le monde la majorité la minorité c'est très relatif on est d'accord rien qu'en banlieue parisienne maintenant je me promène mais je deviens la majorité la c'est ça donc on sait que ça c'est un des termes très heureux sont très mais il ya une tendance de fond qui est oui mais c'est du passé si vous vous extrayez de cette histoire c'est un peu comme si vous mettiez contre qu' il faudrait que l'essence de tous ces peuples africains arrive contre ce qui existe déjà mais est ce que toi tu penses que c'est une bataille vraiment ou est ce que c'est déjà rien que d'avoir de l'espace pour prendre sa place pour que tout le monde puisse prendre sa place non tout le monde doit prendre sa place tout le monde doit prendre sa place mais comme nous on nous a entre guillemets pris notre place donc on est obligé de réagir on ne peut pas rester comme ça comme des serpillères en fait comme on dit de l'humanité c'est pas possible il se passe des choses extrêmement graves extrêmement grave comme la france afrique donc je pense que tout le monde voilà au courant le franc cfa c'est des injustices qui sont tellement injustes je trouve même pas les mots que de toute façon c'est pas un mouvement contre c'est déjà un mouvement pour nous pour nous relever et pour prendre notre place puisque notre histoire a été totalement bafoué faut pas oublier que nous on sort de 400 ans d'esclavage donc quand on dit oui c'est par rapport aux autres etc ils ne sortent pas de 400 ans d'esclavage ni de colonisation on n'a plus de terre au niveau économique c'est super compliqué on n'a pas d'école qui ne corresponde donc il faut c'est pour ça que je dis qu'il faut déjà se centrer sur nous donc après ce que les autres pensent ça c'est encore une autre problématique mais moi je regarde déjà ma communauté parce qu'on a déjà beaucoup à faire quoi donc c'est une simple envie d'exister et de justice parce qu'il n'y a pas de justice en fait dans ce monde c'est surtout ça qu'il faut comprendre il espèce des choses infectes et il faut faire comme si c'est du passé qu'est ce qui a avancé non c'est des grosses grosses injustices on voit même en guadeloupe regardez l'histoire du pleurs des connes maintenant votre votre plainte ne va jamais être prise en compte en fait donc en gros ça veut dire on s'en fout c'est très bien alors que l'état ça fait plus de 20 ans qu'il a fonctionné ça va être très bien non il n'y a pas en plus c'est en plus les comment on appelle ça les les bourreaux entre guillemets les bourreaux on les voit tout est noté il ya tout tout le monde a le cancer en guadeloupe tout est clair mais faut faire comme si de rien n'était donc la violence elle est où en fait là pour un moment c'est très schizo on a on a les preuves statistiques oui c'est que le taux de cancer de la prostate est plus élevé le cancer du sein pareil endométriose pareil donc qu'est ce qu'il faut de plus en fait donc là c'est vraiment qu'en fait on nous enlève notre part d'humanité en fait on est une catégorie qui est déshumanisée on nous voit toujours pas en fait comme des êtres humains donc la violence elle est plutôt là ouais et ouais c'est une sacrée aventure cette incarnation humaine mais comme tu dis c'est intéressant de se connecter entre optimiste par nature pour se dire qu'est ce qu'on en fait et ton exemple moi je trouve vraiment très très fort justement de dire ben moi qui suis une femme qui transmet ben je vais utiliser ce média là pour sensibiliser la jeune génération et donc à côté de l'écriture de livres tu anime aussi des ateliers oui donc j'anime des ateliers afrodia donc ce sont des ateliers justement d'histoire pour enfants et adolescents donc on peut aborder n'importe quelle thématique du monde afro aussi bien des des sujets très historiques comme l'égypte antique comme des sujets plus culture comme le hip hop peu importe tant que ça ça touche la communauté afro et ça permet aussi de pouvoir libérer la parole je peux là je pense surtout aux adolescents parce qu'en fait ils ont ils n'ont pas de lieu pour libérer cette parole ils ont des lieux bon ils parlent entre copines etc mais tout ce qui est par exemple historique il ya des points à ancrer il se pose aussi des questions comme les cheveux c'est par rapport à un groupe un atelier pardon que j'ai fait que j'ai écrit ce livre là donc ça permet aussi de voir les problématiques parce qu'il faut pas se déconnecter en fait de la jeunesse c'est ça aussi que j'ai vu il faut justement par rapport à nos problématiques transgénérationnel comme nous par exemple parler pas avec nos parents de beaucoup de choses c'est pas du tout la même génération mais j'ai vu que justement en coupant entre générations ça ne faisait pas avancer les choses donc ce que j'aime bien dans ces ateliers peut-être parce que je suis maîtresse aussi je suis toujours en contact avec la jeunesse et donc on peut toujours discuter des problématiques aussi actuelles qui arrivent avec le temps en fait puisqu'on est en 2022 donc je trouve ça très très intéressant ces moments d'échanges et de partage avec la jeunesse c'est très très formateur je pense pour les deux côtés et donc c'est quoi tes actualités pour 2020 alors 2023 2023 donc il ya beaucoup de choses donc il ya un livre je commencerai à en parler bientôt qui sortira pendant le black history months puisque l'année 2023 va être quand même dédié à comment justement enseigner cette histoire parce que j'ai beaucoup beaucoup de questions de la part de parents qui ne savent pas en fait justement comment expliquer cette histoire et surtout les passages compliqués très dur comme la traite négrière donc cette année va être focus sur comment enseigner cette histoire et je vais proposer des outils de tout âge donc il y en aura un de trois six ans donc pour les plus petits au mois de février donc un autre à partir de six ans donc comment à partir de six ans on peut commencer à parler de cette histoire au mois de mai il y en aura un pour les adolescents mais le mois de mai c'est consacré à la traite négrière et ensuite il y en aura d'autres à la rentrée scolaire 2023 donc en fait on continue il ya encore beaucoup beaucoup de choses à faire on continue les outils puisque j'ai vu qu'il en manquait et que les parents sont très demandeurs en fait ils sont demandeurs ces petites questions bonus comment tu fais pour gérer toutes tes cassettes je ne sais pas je ne sais pas non c'est compliqué comme pour tout le monde aujourd'hui qui ont plusieurs activités c'est le plus compliqué c'est la gestion du temps c'est le temps qui nous manque donc comme je dis on fait au mieux bah il ya quelques fois il ya des lacunes dans certaines parties j'essaye de rééquilibrer comme tu dis on danse à chaque fois on essaye de danser mais effectivement le temps c'est un c'est un facteur qu'il faut essayer d'apprivoiser ou du moins essayer de danser avec quoi donc comme tout le monde bah il ya des hauts et puis il ya des bas ça c'est humain je crois qu'il ya pas vraiment de recettes parfaite quoi on fait au mieux merci jalissa on va mettre tous tes liens sous la vidéo et sous l'enregistrement pour que les personnes puissent puissent connecter avec toi et puis oui s'offrir des ouvrages et pourquoi pas participer à un atelier pour les personnes qui vivent donc en métropole mais tu vas aussi il ya peut-être un projet de venir développer des oui 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 j'espère en 2003 j'espère venir en janvier voilà donc si si il ya des choses que j'aimerais aussi développer en guadeloupe martinique on travaille sur différents projets un grand merci merci à toi merci pour ton invitation ce temps de connexion je suis sûr qu'on va continuer à connecter et oui peut-être nous rencontrer en vrai un beau moment je suis sûr de connexion et de sensibilisation je pense autour de ces thématiques qui nous parle vraiment de mettre en lumière nos histoires nos origines et de prendre nos places donc que c'est important ça aussi dans ce chaos collectif que nous vivons merci à bientôt merci 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 si vous avez aimé cet épisode s'il vous a fait du bien n'hésitez pas à liker commenter vous abonner sur votre plateforme d'écoutes ou sur youtube et n'hésitez pas à partager aussi peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien c'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie de vrai dans ce nouveau monde qui va naître du chaos merci qu'ils ont envie de vous abonner donc je Sous-titrage FR ?